L'histoire se répète encore et encore. Comment ma vie a-t-elle pu prendre un tel tournant du jour au lendemain ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Le sort s'acharne et je ne peux rien faire pour le contrer. Dois-je continuer à me battre ? Ou alors tout laisser tomber ? Ma vie d'avant me manque tant. Elle qui était si simple, mais en même temps si belle. Je ne mesurais pas la chance que j'avais à cette époque-là. Mais si j'avais su, tout aurait été tellement différent. Je n'aurais pas râlé tous les matins, quand ma maman me réveillait pour aller à l'école. J'aurais pris le petit-déjeuner plus souvent en leur compagnie, tout en leur racontant ce que j'allais faire de ma journée. J'aurais pris plaisir à retrouver mes amis au lycée, plutôt que de me plaindre d'être fatiguée. J'aurais serré fort mon papa dans mes bras, tout en lui chuchotant que je l'aimais, et qu'il resterait à jamais le premier homme de ma vie. Mais j'étais simplement une enfant pourri gâtée, incapable de me rendre compte que je n'avais besoin de plus. Je possédais déjà tout ce que l'on peut espérer avoir dans une vie, mais parvenais tout de même à être insatisfaite. Et aujourd'hui, je suis à des milliers de kilomètres physiquement, comme mentalement de ma vie d'avant. Je me sens terriblement seule, et contre tous. Même Mani m'a laissé tomber. Cela va faire bientôt quatre jours que je suis sans nouvelles de lui, et je n'espère plus en avoir désormais. Après ce qu'il s'est passé, j'aurais tellement souhaité qu'il nous suive, et qu'il parte avec nous. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré rester là où règnent l'ordre et la terreur, alors je crois que nous n'avons plus rien à nous dire à présent. J'étais pourtant persuadée qu'il m'aimait sincèrement, comme l'on aime quelqu'un pour la première fois. Mais je me suis terriblement trompée encore une fois. Il a simplement joué un jeu avec moi. En filant son costume de super-héros, il a profité de mes faiblesses pour participer au plan de son père. Depuis le début, il a orchestré un piège duquel je ne pouvais me libérer. Il m'a trahi comme on ne l'avait jamais fait auparavant, en faisant de moi la maîtresse de ma propre chute. Si je ne m'étais pas confiée à lui, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais j'ai cru en ce garçon si gentil d'apparence, et pourtant si mauvais de l'intérieur. Alors je me retrouve dans cet appart miteux, où il faut payer à la nuit en plus de ça. Malheureusement ici, les logements ne courent pas les rues. Et quand il y en a, ils sont tous hors de prix. Donc pour l'instant, c'est le mieux que j'ai pu trouver. Mais je prie de tous les jours pour que cela soit très vite du passé. Les personnes ici ont l'air d'être dénuites de toute existence, comme si elles n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, portant le lourd poids d'une vie sombre sur leurs épaules. Que leur est-il arrivé pour que cette vie soit leur destin ? Sont-elles profondément mauvaises, ou simplement anéanties ? Sont-elles responsables de ce qui leur arrive, ou encaissent-elles seulement les coups de la vie ? Une chose est sûre, c'est qu'il faut être rentré avant la tombée de la nuit. Ici, coucher du soleil rime avec fermeture des portes à double tour, ainsi que des rideaux pour que les petits ne puissent voir ce qu'il se passe à l'extérieur. Et je ne souhaite pas le savoir non plus. Ce que j'entends tous les soirs et toutes les nuits me suffit. Alors je force les enfants à se coucher pas trop tard, mis au lendemain pendant ce temps de mon côté sur l'ordinateur, essayant d'oublier que des choses affreuses se passent sur le pas de ma porte. Je continue de persister à chercher jour et nuit un logement, offrant sécurité et bien-être à notre famille. repartons ainsi de zéro, en laissant derrière nous tous ces mauvais souvenirs, qui sont pour le moment notre réalité. Mais malheureusement, toutes nos économies sont parties à la poubelle. Envolées, comme si elles n'avaient jamais existé. Alors je vais continuer de me battre pour offrir à mes bébés la vie qu'ils méritent d'avoir. Cela me prendra certainement du temps. Beaucoup de temps. Mais on y arrivera. J'en suis certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à vous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de Destinée. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 3, je vous le mets dans le petit i. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode du Sans Baby, je tenais à m'excuser, puisqu'il me semble que ça fait maintenant 3 semaines que le dernier épisode de Destinée est sorti. Et en fait, tout simplement, je vais vous donner l'explication. C'est que maintenant, je mets beaucoup plus de temps à faire mes let's play, puisque j'ai envie qu'il soit de plus en plus qualitatif. J'adore faire des let's play et je me plais de plus en plus à en faire. Donc forcément, si on fait des plus longs machinimas, ça prend un petit peu plus de temps, surtout quand on utilise des animations et tout ce qui va avec. Vous imaginez qu'il y a l'image, il y a la voix, il y a les bruitages, il y a vraiment plein plein de choses à mettre en place et ça prend du temps. Donc je ne veux plus me mettre de stress et maintenant, il n'y aura plus forcément d'épisodes hebdomadaires, donc toutes les semaines, pour tous mes let's play en fait. Tout simplement, parce que des fois, je peux mettre un petit peu plus de temps à les faire et je n'ai pas envie de baisser la qualité pour aller plus vite. Tout simplement. Donc je préfère vous prévenir maintenant, après ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas toutes les semaines. Si j'ai le temps, je le ferai, mais si je n'ai pas le temps, et bien ça sortira toutes les deux semaines, voire toutes les trois semaines, ça dépend. En tout cas, j'espère vraiment que vous comprendrez. Moi, de mon côté, je m'éclate toujours à en faire, donc je pense que c'est le principal. J'espère aussi que vous aimerez du coup cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Et on se retrouve en jeu et comme vous l'avez vu dans le machinima du début, on se trouve maintenant dans le quartier le moins huppé de la ville, dans cet immeuble qui est plutôt délabré, il faut le dire. On voit qu'il y a pas mal de détritus de partout et c'est ici du coup que maintenant vivent June ainsi que les petits. On espère pour pas très longtemps, sincèrement, vu l'immeuble qu'elle a quitté, mais finally, la mise dehors et malheureusement, dans un endroit ici comme Tomarang, les locations sont plutôt chères, ce qui fait que malheureusement, elle a été obligée de vivre ici. D'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu la résidence ainsi que les personnes qui vivent ici, même si honnêtement, je n'ai pas grand chose à vous dire puisqu'on ne sait rien d'elle, tout simplement. Pour vous les présenter, on est passé du côté du propriétaire puisque malheureusement, June ne connaît aucune de ces personnes. Donc, on va retrouver ici en bas, malheureusement, on ne pourra pas voir du coup l'intérieur de l'immeuble à part si on passe dans le mode construction mais honnêtement, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de vous dire. Ce qui est important, c'est surtout de savoir qui y vit. Donc, juste en bas, on va retrouver Sumbun qui vit ici. En haut, juste au-dessus de lui, on va retrouver le couple Kaowin ainsi que sa conjointe, la Mei. Et ensuite, là-bas, du coup, on va retrouver notre chère Anan qui vit ici et on a également le propriétaire que je ne vous ai même pas présenté. Le propriétaire, du coup, c'est ce cher monsieur qui est là et du coup, lui, le pauvre, il vit dans ce tout petit studio. Il a sa télé, il a son lit, sa petite cuisinette, une petite douche et franchement, il est pépère, vous voyez, là-même, j'ai envie de vous dire que son accueil est plus grand que sa chambre, quoi. C'est vraiment terrible, le pauvre mais en tout cas, il vit ici, ce monsieur. Donc, c'est le propriétaire de l'immeuble et on a tous les locataires à l'intérieur qui vivent chacun dans leur petit appart. A l'extérieur, du coup, on va retrouver une piscine qui n'est pas du tout entretenue comme vous le voyez. Il y a vraiment plein de feuilles, plein de déchets à l'intérieur et ensuite, du coup, on a un coin barbeug aussi s'ils ont envie de se faire plaisir. Donc, voilà du coup, pour le petit tour des voisins. On va repasser tout de suite chez Jun qui se trouve du coup à cet endroit-ci. On se retrouve du coup chez Jun et comme vous le voyez, le propriétaire n'est quand même pas très tranquille puisqu'il a fait installer des caméras de surveillance. Donc, elles ne sont pas reliées à la police, c'est juste lui qui a ces petites images tranquillou. Mais voilà, il a quand même des caméras de surveillance qu'il peut consulter via du coup l'écran ici à l'intérieur de l'accueil. Mais voilà, c'était quand même à préciser. Vous comprendrez peut-être pourquoi par la suite. En tout cas, on est chez Jun qui a du coup un petit appart comme vous le voyez ici. Alors, l'appart ne ressemblait absolument pas à ça quand j'ai téléchargé l'immeuble. Comme vous le voyez, c'était plutôt des parquets comme ceux-ci. C'était plutôt bien plus propre quand même. Et du coup, je me suis éclatée comme vous le voyez. J'ai rajouté vraiment plein de petits détails de moisissures, de coups, de peinture qui s'en va. Vraiment, c'est une catastrophe. On a même ici des petits mégots vous voyez avec une canette. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Jun, elle s'en accommode pour l'instant mais ça ne peut pas durer longtemps. On est bien d'accord parce que c'est très 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 insalubre. Là, j'ai envie de vous dire vous marchez pas sans chaussure. Vous marchez pas sans chaussure. En plus, l'endroit où elle dort du coup, c'est un canapé. Donc, elle ne peut faire que des siestes et ici, on a la salle de bain où on peut retrouver d'ailleurs des choses pas très cool. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé ici avant. On a le petit qui est en train de faire sur le pot au passage. On adore, on adore. Donc, c'est ici du coup que notre Jun ainsi que les enfants vivront pendant en tout cas cet épisode. On verra si pour le prochain ils sont toujours ici mais en tout cas pour cet épisode ils sont ici. On a fait jusque là aucun épisode au même endroit quand même. Aucun épisode. La pauvre, les pauvres, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas du tout joyeux mais je me dois quand même d'être joyeuse moi de mon côté parce que sinon j'ai envie de vous dire on va faire un épisode où je vais faire la gueule toute la semaine. Toute la semaine, tout l'épisode. C'est pas le but quoi. C'est pas le but. Donc, on va essayer quand même de rester joyeux malgré la tournure des événements qui n'est pas du tout pas du tout poule. En tout cas, Jun là, elle vient de faire une salade de fruits. Les enfants vont directement venir se servir puisqu'ils ont faim tous les deux. Ils se sont réveillés il n'y a pas très très longtemps. Ils vont déjeuner tranquillou et je pense qu'après on va quitter l'appart puisqu'honnêtement, là je ne pense pas que Jun a envie de passer la journée ici. Sachant qu'on est dimanche, les petits ne vont pas à la maternelle aujourd'hui. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué malheureusement. Il faut qu'elle les occupe et elle n'a pas forcément envie de les laisser toute la journée là-dedans. Vous voyez ? Donc on va aller un peu à l'extérieur. En plus, ça va nous faire découvrir pourquoi pas le pack à louer. Elle va nettoyer le pot. Ensuite, elle ira nettoyer les bols des petits et elle ira, je pense, l'échanger. Comme ça, ils pourront quitter tranquillou la maison ensuite. On a atterri du coup à la friperie qui fait aussi Bubble Tea. Je vous mettrai bien sûr le nom de la création ainsi que le nom du créateur ou de la créatrice pour que vous puissiez la télécharger. Surtout qu'elle est pépite puisqu'en plus, elle s'adapte parfaitement à Tomahang. Elle a été créée pour Tomahang et ça, on kiffe. J'adore. Elle est super sympa. Donc Jun, tout simplement, elle s'est dit qu'il fallait sortir avec les petits comme je vous l'ai dit précédemment et là, vu qu'elle est tombée là-dessus, elle s'est dit pourquoi pas aller y faire un petit tour, voir si je peux troquer quelques vêtements et les revendre par la suite. Vous voyez, ça peut rapporter un petit peu de sous sachant qu'il nous reste 887 Simflouz et qu'elle a besoin d'argent pour vivre. Elle travaille toujours, bien entendu. Elle est toujours magasinière mais elle travaille du mardi au samedi ce qui fait qu'aujourd'hui et demain, elle ne travaille pas et étant donné qu'à Tomahang, ils sont payés à la journée, ça lui fait quand même de l'argent en moins. Là, c'est deux jours qui suivent quoi. Je ne sais absolument plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut aller ici avant et il faut demander, vous savez, les dernières tendances. Voilà, c'est ça. On va regarder déjà ça. Alors, c'est Streetwear. Ok, d'accord. Bon, on va essayer. On va essayer, let's go. On va essayer d'aller ici et on va faire créer un look. C'est parti. Je pense qu'il y a un escalier qui a dû être enlevé. Pourquoi elle ne peut pas y aller ? Ok, bon, il fallait détruire un objet puisqu'en fait, elle ne pouvait pas passer tout simplement. Bon, en tout cas, les petits nous ont rejoint. Elle fait tranquillement son shopping pour essayer de trouver s'il y a des choses. Vous voyez, s'il y a des choses. Ok, donc nous, on cherche du Streetwear. On est d'accord, on cherche du Streetwear. Pour les hauts, on va carrément partir sur celui-ci. Je l'aime énormément ce haut. Pour le bas, on n'a pas énormément de choix et honnêtement, ça ne me plaît pas de fou. Après, peut-être que celui-ci fera l'affaire. Ouais, carrément. Les chaussures, on n'a carrément rien. Donc, on va mettre nous-mêmes. J'aurais aimé... Oh non, elles ne sont même pas les chaussures que je veux mettre. On va mettre celle-ci du coup. On va mettre celle-ci. On va les mettre en rose. Ok. Je pense que déjà, la première tenue, elle est pas mal et j'aimerais bien du coup en faire une deuxième. J'aimerais bien en faire une deuxième. Cette fois-ci, on va mettre kawaii. Je ne sais pas pourquoi. Et on est sur quoi comme style ? Sur un style streetwear encore. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. Allez, let's go. On a acheté ça. On va les mettre en vente directement sur Plopsy. Ok, c'est bon. Elle a choisi ses vêtements. Par contre, je ne pense pas qu'elle va les mettre maintenant sur Plopsy puisque ce n'est pas très logique. Elle le fera ce soir tranquillou sur l'ordinateur. Elle prendra ses petites photos de ses vêtements et elle les mettra sur Plopsy. C'est plus réaliste. Est-ce que maintenant, il est 15h, on va aller se prendre un bubble tea ? Ah non, non, on va pas aller se prendre un bubble tea. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es dans le quartier pas huppé de la ville, mon pote là. Eh bien, tu t'es bien fait défoncer la tronche par ton fils. Moi, je te le dis. T'as pas l'air en forme, mon grand. Et là, ton bandage, ouais, t'as dû te faire mal. T'as dû te faire mal. Bon, en tout cas, on va pas du tout rester ici du coup et on va se diriger, je pense du coup, vers l'endroit des petits animaux. Est-ce qu'on peut le faire avec les petits ? J'ai l'impression que non, c'est catastrophique ça. On ne peut pas, on ne peut pas puisqu'il faut du coup malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je pensais qu'ils pourraient y aller tous ensemble, ce qui aurait été logique qu'ils aillent visiter un zoo ensemble, mais apparemment non. Enfin, un sanctuaire plutôt, mais apparemment non. Apparemment non, ils ne peuvent pas y aller ensemble, ce qui n'est absolument pas logique, encore une fois. Par contre, les paysages sont vraiment, vraiment magnifiques. Regardez là, elle est encore sur son téléphone. Je suis sûre qu'elle est en train d'essayer de joindre Mani. Bon, elle va juste aller adopter du coup une petite peluche au tigre et ensuite, on va se diriger, je pense, vers la plage, comme ça, ils vont tranquillement aller se baigner, faire la bronzette, etc. On va aller ici, tranquillou milou, on va aller ici ensemble et on se retrouve du coup quand ils sont arrivés, parce qu'à mon avis, ils vont mettre du temps, ils vont mettre du temps. Non, mais je n'en reviens pas, les petits sont avant June, quoi. Regardez-les, ils vont hyper vite par rapport à elle. Bon, elle les rattrape quand même, elle les rattrape, mais franchement, j'adore, quoi. Allez les petits, on va à la plage, on va à la plage, tous ensemble, tous ensemble. Bon, malheureusement, ils n'auront pas pu arriver en pleine journée, mais c'est pas grave, ils vont quand même aller ici, piffer un petit peu, après nager ensemble, peut-être pas quand même. Les petits, je pense pas qu'ils peuvent nager, par contre, elle, elle va aller flotter sur le dos et ensuite, elle ira nager tranquillou un petit peu. Et eux, je pense qu'ils vont déjà aller faire trempette, ça serait pas mal qu'ils fassent trempette. On va aller patauger ici ensemble, ça va être adorable, adorable. Oh non, regardez-le là, il est en train de faire un château de sable tout seul, j'adore, franchement, j'adore, trop trop mimes. Et ma petite June, ça va ma belle ? Ah par contre, le plumbob, il dégage un peu, attendez, je vais l'enlever là. Ouais, c'est quand même mieux sans le plumbob, ça nous gêne un petit peu moins, regardez-la comme elle est bien là. Franchement, elle vit sa best life, pas du tout, mais actuellement, elle est pas mal quoi, elle est pas mal actuellement. Elle pense, elle réfléchit. Non mais regardez-les, ils sont trop mimes, franchement, par contre, il va falloir rentrer déjà quoi. Mais du coup là, elle nage un petit peu et ensuite, ils vont rentrer tranquillement dans l'immeuble puisqu'après, il y a tout le monde qui commence à sortir et faut pas trop traîner quoi, faut pas trop traîner. Oh non mais regardez ce qu'ils ont fait, c'est la plante vache quoi, mais c'est adorable, adorable, j'aime trop. Ok, c'est bon, ils sont rentrés à la maison, là la petite, elle est en train de faire pipi et June, elle va appeler à table du coup, comme ça, tout le monde va venir manger puisqu'ils se l'ont faim. Par contre, June, s'il te plaît, t'assois pas par terre quand même, franchement c'est abusé, c'est abusé vu le sol et tout tes pieds nus, là c'est une catastrophe, tu vas vite aller te doucher, moi je te le dis. June après, elle aussi, elle va aller faire pipi et prendre sa douche, comme ça, elle va pouvoir se mettre tranquillou en pyjama. Regardez-moi le propriétaire qui est en train de se baigner quoi, il est tranquille, il est tranquille, June en tout cas, elle n'ira pas se baigner dans cette piscine, moi je vous le dis et ensuite du coup, elle se mettra en pyjama, elle ira se laver les dents, tranquillou midou quoi, et faudrait du coup qu'elle mette ça tranquillement en vente. Donc on va faire vendre sur stylé et vendre sur stylé. Alors pour celle-ci, on nous conseille 180, on va mettre quand même au-dessus honnêtement, je pense qu'on va mettre le double à peu près, comme ça au moins, on est sûr, vous voyez, d'avoir quelque chose quoi. Donc on va essayer de mettre 360, j'espère que ça ira et pour la deuxième du coup, on va mettre 310. Au moins, on se fait une petite bénef quand même, puisque sinon, on ne va pas se faire une grande bénef, c'est pas trop top non plus. Ensuite, je pense que June, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller sur l'ordinateur pour essayer, vous voyez, de faire un petit contrat comme on avait fait le premier épisode. Au moins, ça lui permet de gagner de l'argent et en même temps de s'occuper, puisque le soir, on le sait, elle a envie, vous voyez, de s'occuper. Là, il faudrait faire un truc quand même cher, on va essayer d'enseigner le Simlish, puisque là, elle est dans un endroit où peut-être il ne parle pas très bien le Simlish. Et par contre, on va éteindre toutes les lumières, on va juste se laisser allumer les bougies, parce que sinon, les pauvres enfants, ils vont un petit peu galérer. Et June, elle est quand même un petit peu éclairée. Donc, elle fait son petit contrat, ça va lui faire gagner de l'argent et ensuite, elle ira se coucher, il est quand même 23h. Et n'oublions pas que demain, elle doit emmener les enfants à la maternelle, donc forcément, il ne faut pas qu'elle se couche trop tard pour pouvoir réussir à se lever demain matin, surtout que la nuit, elle ne dort pas très bien ici. Je pense quand même qu'avant d'aller dormir, elle va essayer de regarder un petit peu les logements, les prix, tout ça, vous voyez, même si honnêtement, on le sait, elle n'a pas les moyens actuellement, c'est quand même pas mal de savoir à peu près le montant de tout ce qui coûte ici, sachant qu'elle aimerait beaucoup garder les meubles, vous savez que Mani a mis dans un garde-meuble qu'il loue, puisque ce n'est pas elle du tout qui paye le garde-meuble, elle aimerait bien laisser les meubles à l'intérieur pour pouvoir justement les avoir et ne pas les vendre beaucoup moins cher qu'ils ne valent, sachant qu'ils sont déjà neufs et devoir s'en racheter par la suite des nouveaux alors qu'elle en a déjà, donc c'est pour ça qu'elle ne les vend pas pour l'instant, mais si bien sûr un jour ils sont vraiment, vraiment dans la dèche au point de ne plus du tout avoir d'argent pour manger, là bien sûr, elle vendra les meubles, bien évidemment, mais là elle fait tout en attendant pour pouvoir justement subvenir aux besoins du foyer quoi. Bon, il est déjà une heure du matin, je pense qu'elle va aller se coucher puisque là clairement elle est très très fatiguée, par contre ici elle laisse les lumières allumées parce qu'elle a trop trop peur, en tout cas là on va la laisser tranquillement se reposer durant sa nuit et on se retrouve nous demain matin. June ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et ton visage ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oui, c'est mon père, il a voulu m'empêcher de te suivre alors je l'ai frappé et il m'a bien rendu l'appareil. T'es taré, mais pourquoi t'as fait ça ? Parce que je voulais pas qu'il te mette dehors. Eh ben on voit le résultat, ça fait 4 jours que je suis sans nouvelles de toi, j'ai cru que tu t'étais foutu de moi sur toute la ligne et en fait t'étais simplement séquestrée par ton père avec l'impossibilité de me joindre j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi, il faut pas qu'il se rende compte que je suis plus à la maison. Alors écoute bien ce que je vais te dire, June. Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute-moi June, je t'aime et je continuerai de te protéger comme je le fais depuis le début. Mais il va falloir que toi aussi tu participes. Je pense que mon père n'est pas tout blanc dans cette histoire, je le connais, il t'aurait pas viré comme ça de l'appart avec les enfants. A mon avis, il a peur d'avoir des problèmes avec les flics si ton histoire venait à se faire découvrir et je pense qu'il veut s'éloigner au maximum de tout ça. Mais comment ça, je comprends pas. Dans le passé, mon père a déjà eu des problèmes avec la police. J'ai jamais su pourquoi et j'ai jamais sauté le savoir à vrai dire, jusqu'à maintenant. C'était mon père et je voulais pas avoir une plus mauvaise image de lui que je n'avais déjà. Mais c'est peut-être la seule solution pour le contrer. Alors on va chercher chacun de notre côté tout ce qu'on peut trouver sur lui dans les moindres détails. Ok, je te suis. Ok, June vient de rentrer de la maternelle où elle a déposé de coup les petits qui vont y rester pendant 8 heures. Donc là, actuellement, ils sont bien à la maternelle chacun de leur côté et pendant ce temps-là, nous, on va faire quelques petites choses aujourd'hui. Là, en tout cas, elle va nettoyer le bol. Je vois que l'évier est vraiment cracra. On va le nettoyer également et du coup, comme vous l'avez vu dans le machinima qui a précédé mes paroles, et bien maintenant, June est au courant officiellement que Manny est toujours de son côté. Donc ça, c'est super et il lui a bien expliqué qu'il fallait à tout prix qu'elle cherche aussi de son côté pour trouver un maximum d'informations sur Finley puisqu'apparemment, Finley a déjà eu des problèmes avec la police auparavant. Donc ça, Manny le sait. Après, il ne sait pas vraiment comment ça s'est conclu mais on s'en doute. Finley est quand même quelqu'un de très, très influent mais bien sûr, vous en apprendrez plus très, très bientôt. Je ne vous en dis pas plus puisqu'après, j'ai trop tendance à ouvrir ma bouche. En tout cas, là, aujourd'hui, notre chère June, ça serait bien qu'elle fasse déjà un petit peu de lessive puisqu'on voit que là, elle a quand même pas mal de linge sale à l'intérieur de ce panier. En revanche, je vois qu'on ne peut rien faire malheureusement. On ne peut rien faire, on ne peut pas mettre dans l'inventaire non plus. On peut seulement fouiller les poches. Bon déjà, c'est ce qu'elle va faire, je pense. Ça serait déjà un bon début mais malheureusement, je crois qu'elle ne va pas trop trop pouvoir. Oh, 70 simflouzes les gars, elle a fouillé les poches 70 simflouzes. C'est vraiment trop trop cool ça, c'est vraiment trop trop cool. Mais du coup, on ne peut pas le mettre dans le lave-linge. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, je comptais déjà qu'elle refasse un petit contrat sur l'ordinateur et ensuite qu'elle aille pourquoi pas voir un petit peu les voisins puisque June a une idée en tête quand même depuis quelques temps qui lui trotte et elle a envie de savoir si c'est possible ici, vous allez voir juste après. Mais en attendant, on va déjà faire pourquoi pas un petit contrat et on va du coup faire cette fois-ci enregistrer un livre audio comme ça, 300 simflouzes dans la poche. Elle essaye vraiment vraiment de se faire les pépettes et au maximum de le faire quand elle est du coup à l'intérieur puisqu'elle n'a pas forcément envie de trop sortir ici, vous voyez ? Ma petite June, la pauvre quand même. Elle me fait de la peine. Bah oui, tu m'étonnes. Tout est malheur dans sa vie. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit mais maintenant, elle a peur de l'exclusion au fait. Elle a peur de l'exclusion ma louloute. June est terrifiée par l'idée d'être bientôt expulsée. Chaque appel téléphonique ou chaque personne qui frappe à sa porte pourrait être son ou sa propriétaire qui la met finalement dehors. Donc c'est terrible quand même. C'est terrible. Il y a eu des répercussions. Et d'ailleurs, au passage, cette nuit, j'ai reçu un truc pour la vente de ça. On peut l'envoyer à l'acheteur pour 310 simflouzes. C'est cool. C'est très très cool. On est content. On est content. D'un coup, on a beaucoup plus d'argent entre la tenue du coup et le petit contrat qu'elle vient de terminer. C'est cool, c'est cool. Bon, on va essayer d'aller voir un petit peu les voisins. Donc, j'aurais aimé pourquoi pas aller voir le couple puisque honnêtement, c'est la seule fille du courant. Je pense qu'elle a plutôt envie d'aller voir une fille. Donc, on va essayer d'aller dans le logement du coup et de rencontrer nos voisins, de taper à la porte tout simplement comme une voisine qui est civilisée. Oh, regardez-moi les traces qu'il y a sur les portes. Non, mais c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Est-ce qu'ils vont nous répondre déjà ? Apparemment, oui. Ok, c'est bon. Nous voilà arrivés. On peut écouter la conversation. Non, pas forcément. J'ai pas forcément envie d'écouter la conversation. En revanche, j'ai plus envie d'aller me présenter. On va essayer ça tout de suite. Alors, ma louloute, regardez-moi leur appartement. Lui aussi est un petit peu insalubre. On voit quand même que là, il y a de l'alcool. Là, il y a pas mal de liasses de billets. Mais bon, apparemment, June, elle a quand même envie de se présenter, de voir si... Qui sont ces gens, tout simplement ? Qui sont ces gens ? Bon, là, June, vous vous en doutez bien. Elle n'est pas dans cet appartement par hasard. Elle aimerait tout simplement trouver quelqu'un qui pourrait lui revendre une fausse carte d'identité et pourquoi pas trois fausses cartes d'identité pour les petits. C'est pour ça qu'elle s'arrache corps et âme pour pouvoir gagner un petit peu d'argent puisqu'elle ne sait absolument pas les prix des fausses cartes d'identité. Mais en tout cas, elle a vraiment envie d'être tranquille et d'arrêter d'avoir très très peur qu'on lui retire les petits. Vous voyez, tout simplement parce qu'elle n'est pas majeure. Donc là, c'est pour ça qu'elle aimerait faire ça. Là, elle a déjà demandé à cette fille-là qui lui a dit que c'était son petit ami qu'il le faisait. Donc, elle va aller essayer de se présenter aux petites amies qui s'appellent du coup Kaouine. Et espérons surtout que ça ne coûte pas trop cher puisque je vous jure que je n'ai pas regardé les prix avant. Donc, on risque d'être dans le carcard. Bon, malheureusement, c'est encore un petit peu trop cher. On va essayer de vendre à ce monsieur du coup nos écouteurs. Ça serait vraiment très sympa qu'il accepte mais il est gentil. Il accepte comme ça au moins ça fait les 1500 Simflouz. Par contre, elle n'aura plus un seul argent dans sa poche. Elle va avoir 50 Simflouz, quoi. Ça va être très très compliqué. Donc, on va faire autre demande acheter une fausse carte d'identité puisqu'on ne peut pas le faire du coup pour les bambins. Je m'en doutais honnêtement mais on va dire du coup qu'elle a acheté trois fausses cartes d'identité à ce monsieur. Pas de problème. Ceci devrait faire l'affaire et normalement, c'est bon. Elle a maintenant une fausse carte d'identité. Cette photo ne vous ressemble absolument pas mais il se pourrait que personne ne s'en rende vraiment compte. Ok, donc maintenant on va dire qu'elle est protégée via cette carte d'identité si on lui demande son identité tout simplement. Bon, ça va bien plus loin que ça en réalité mais on va dire que c'est comme ça. Là, dans tous les cas, il est 17h30 donc elle va aller chercher tout de suite les petits à la maternelle et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon. Ils viennent de rentrer donc là, le petit est en train d'aller faire pipi. Elle, elle boit un petit peu d'eau. Je pense que June va faire à manger puisque sinon, ils auront faim après. Non, deux Simflouz, elle n'a plus d'argent. Comment ça se fait qu'elle peut le faire là ? Salade du jardin ? On n'a plus d'argent, les gars. On n'a plus d'argent du tout. Je suis en train de capter. J'avais pensé 1500 mais non, c'était 1550. Il en reste deux. Bon, les petits vont manger j'ai envie de vous dire. Les petits vont manger. Ok, allez, venez manger les loustiques. Allez prendre une portion. Il est l'heure. Il est 18h30. Ensuite, elle, elle ira faire pipi et après, ils iront se coucher. Elle, en attendant, elle va aller se doucher, prendre la douche et se laver les dents. Dans tous les cas, là, elle n'a pas très faim donc ce n'est pas très grave, honnêtement. Mais il va falloir quand même qu'elle fasse des petits contrats, etc. pour pouvoir gagner de l'argent, quoi. June, après, comme d'hab, elle va aller un petit peu nettoyer. Ça serait bien qu'elle puisse se prendre un repas rapide mais je ne suis même pas sûre qu'elle puisse. Honnêtement, je ne suis même pas sûre qu'elle puisse. Ah si, apparemment. Ok, elle va aller se prendre peut-être des chips. Elle va aller manger des chips. Ça sera un bon début. Ok, bon, il est 20h mais ils sont crevés donc lui, il va aller faire un gros dodo et elle, j'aurais aimé quand même qu'elle mange sa salade. Elle ne veut pas la manger sa salade. Allez, mange ta salade et ensuite, il ira te coucher, ma belle aussi. Et June, elle, je pense que clairement, elle va aller refaire un petit contrat sur l'ordinateur. Au moins, elle va aller un peu gagner de l'argent parce que là, c'est pas possible. Et ensuite, elle ira faire des recherches du coup sur Finlay et essayer un peu de trouver des choses. Donc déjà, petit contrat, on va faire un truc pas trop trop cher. Là, on va faire, je pense, de répondre à des questions. Voilà, au moins, on essaiera d'obtenir un max d'informations sur ce monsieur. En tout cas, nous, c'est sur ça qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Mais restez bien jusqu'à la fin puisque juste après mes paroles, il y aura encore un machinima. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Ça me fait toujours très très plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à vous abonner. Allo, Manny ! John, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout va bien ? Non, ton père vient de tuer quelqu'un sous mes yeux. Sous-titrage ST' 501 et à vous abonner.